Et salut à tous c'est Edo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon aménage vos maisons ça y est elle était vraiment attendue j'ai reçu énormément de messages par rapport à cette série là je m'excuse par avance à toutes les demandes que j'ai pas sélectionné il y en a eu vraiment énormément avec vraiment beaucoup de talent même des trucs assez gigantesques et c'est pour ça que certains étaient vraiment jolis mais trop gros là déjà vous allez voir que c'est une assez grosse maison qui reste honnête de Emi Milou du coup qui a été sélectionné parmi les mails que j'ai reçu on en a reçu vraiment énormément on sera avec Défroid comme prévu et avec Mayuko qui sera là pour nous aider sur la déco déjà bah dis bonjour peut-être Emi Milou est-ce que tu peux présenter un peu ta maison, l'intérieur, les idées que tu aurais éventuellement à nous fournir avant qu'on commence les travaux oui bah déjà bon pour l'extérieur donc c'est une maison assez simple quand même de base avec deux parties une qui ressemble un peu à une maison et l'autre un petit peu plus gros avec un toit pentu bon après voilà sur trois coloris une base quartz avec du bois noir enfin oui bois noir et après il y a du non c'est pas du gris mais je sais pas comment ça s'appelle ça y est il y a du dark et puis en face je sais pas trop ce que c'est ça c'est de la pierre taillée, voilà je cherchais donc on est avec le pack de textures du serveur flag public, on est sur le serveur flag public cette maison sera sur le serveur qui est public vu le nom et vous pourrez tous aller la visiter peut-être oui bah après il n'y a pas de soucis une fois qu'elle sera terminée du coup voilà ce sera vous avez les liens dans la description aussi tout ce qu'il faudra voilà tout ce qu'il faudra dans la description pour le serveur, pour le test c'est public aussi ou le test c'est public aussi oui ok donc il y aura le test aussi, il y aura est-ce que tu as une chaîne émise Milou ton cognier ? oui mais elle est inactive pour le moment vous aurez au cas où la chaîne dans la description et tout ce qu'il faut savoir, la chaîne de défrois bien sûr qui va record aussi parce que j'ai compris ah oui bah je suis en train de record là du coup donc il y aura le lien de défrois, de tout ce qu'il faut savoir sur défrois aussi si vous voulez aller voir son point de vue voilà du coup voilà, ok bah on va direct commencer les travaux et peut-être commencer par séparer un peu les pièces nous avons donc commencé à agencer tout l'espace en posant les murs, les poutres et les décorations d'intérieur que nous estimions nécessaires pour un chez soi cosy Mayuko s'est occupé de la cuisine, d'une chambre, du bar et d'une partie de la terrasse défrois quant à lui, s'est amusé et s'est creusé à la tête pour aménager l'entrée un bureau, une pièce de rangement, la salle de musculation, une piscine d'intérieur et le salon pour ma part j'ai fait une chambre, une salle d'eau, une partie de la salle à manger ainsi qu'un aménagement barbecue sur la terrasse Mayuko pour sa cuisine a décidé donc de abaisser le sol et de laisser la cuisine et le bar ouverts ce qui donne un effet très moderne Musique 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 Pour sa chambre, elle avait une poudre centrale séparant les différentes pièces ou les différents coins de la chambre Musique 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 Desfrois a commencé à décorer toute l'entrée de la maison en y ajoutant pas mal de nature, des feuilles, du bambou en faisant un magnifique piano, une piscine d'intérieur avec une spécification bien à lui et une pièce de rangement ouverte au public avec toujours un petit peu de nature pour égayer le tout Musique 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 A l'étage il y a aussi agencé un bureau et une salle de musculation salle de musculation qui se trouvera du coup à l'étage de l'entrée principale de la maison et le petit bureau avec petit rangement et matériel bureautique juste au rez-de-chaussée Musique 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 Pour ma part je m'occupe de la chambre avec des meubles de rondeur de changement et un lit en baldequin Je m'occuperai aussi de faire une salle d'eau qui sera accessible pour les deux chambres qui vont être faites Musique 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 pour le salon salle à manger on mettra un petit peu chacun notre touche de déco pour avoir un maximum de choses et différentes idées notamment pour le canapé, la table basse la table de salle à manger et les différents meubles qu'on pourrait y trouver allez re à tous bon j'espère que ça vous a plu déjà les premières visions on va rentrer déjà par l'entrée il y a eu une petite voiture qui a popé dès le début c'est toi des fois qu'il t'a fait celle-là ? c'est ça, ouais les petites voitures, on peut rentrer dedans en cassant un bloc voilà, il n'y a pas de volant donc après c'est Atterrisse qui est péril si tu veux démarrer on peut faire marche avant, marche arrière puis c'est tout plus de démerde alors sinon on va rentrer vous avez vu déjà une petite partie avec les timelapse que j'ai fourni tout à l'heure maintenant on va passer chacune des pièces au peigne fin pour que vous puissiez bien prendre toutes les idées qui ont été prises par Défroid ou par Mayu déjà l'entrée c'était surtout Défroid qui aménageait ici surtout avec l'escalier et tout ça c'est ça, toute cette partie-là de la maison donc j'ai eu pas mal de soucis au niveau de cette espèce de poutre là parce que ça m'a passé au moins 20 minutes à essayer de trouver quelque chose à faire mais en fait voilà, avec un petit mur végétalisé ici pour essayer de dégager une entrée voilà, un petit arbre sur le côté ça passe aussi voilà, sinon c'est beaucoup de techniques pour bouffer de l'espace par exemple le tableau qui se prolonge par le tapis dans les mêmes couleurs c'est juste pour prendre de l'espace parce que je savais pas quoi mettre ici du coup ça passe ça fait une minimaliste dans l'idée pourquoi pas l'escalier on va peut-être passer par en dessous en premier voilà, donc là c'est escalier et bureau je vais retirer les shaders pour la visite je pense voilà, donc bureau classique somme toute avec des armoires des armoires, du rangement, le bon gros pc pour mettre bien ses trois écrans et tout ça c'est ça, et la petite chicha perso la petite chicha en même temps qu'on play c'est normal, normal du coup à l'étage il nous a fait un truc où je vais jamais pour se muscler on a une petite salle de sport du coup voilà il y a quelques astuces classiques notamment les portes serviettes avec les échelles en fait sous les les bannières yes pour faire les serviettes et le gros halter de 700 kilos par boule c'est ça une tonne chèque hein normal on est pas là pour rigoler c'est ça c'est ça et voilà donc du coup c'est une espèce de de petite colonne reprise de Macapuchy des colonnes en vert voilà qui traversent traversent les murs, le plafond, tout ça on l'espace là encore et puis il reste juste une petite place juste derrière le mur et là bah voilà j'ai juste mis étagères et puis table et puis voilà ça permet de prendre de la place comme je dis il y a toujours trois solutions pour prendre de la place quand vous savez pas quoi mettre vous mettez de la végétation vous agrandissez la taille des meubles ou vous mettez un mur et on en a même trouvé une nouvelle solution ici c'est on met une piscine mais après voilà ça c'est notre on passe par le bar à chicha comme ça on le montre quand même le magnifique bar à chicha multicolore enfin ça c'est une fois qu'on a fumé par contre c'est ça en fait quand t'as fini de fumer chaque bouffe n'ont pas la même couleur mais bon ça c'est c'est du bonus chacun change de couleur à chaque bouffée de chicha c'est ça voilà avec la décoration ouverte sur le plafond ça donne effet un peu terrasse semi couverte voilà c'est ça semi couverte avec plein plein de couleurs voilà ça c'est juste l'entrée du coup c'est ça au palier on arrive ouais là ça fait plus une grosse pièce vide là ça fait quand même plus compartimenté plus détaillé avec un petit piano de notre ami des froids si je me trompe pas là avec le petit tabouret plus élaboré que sur Holycube pour ceux qui ont suivi l'épisode de Roi après bon j'ai utilisé des enclumes des alambics deux tables d'enchant ce genre de truc en survie déjà faut y aller quoi je sais pas du tout honnêtement la survie j'y connais tellement rien je sais même pas comment ça scrappe une table d'enchant ça nous utilise quand même assez cher en survie ça c'est clair ouais ouais déjà une enclume c'est 3 blocs de fer et 4 de fer normal ouais ça se fait ça la petite piscine avec les aquariums au fond piscine à 12 mètres de profondeur avec des poissons voilà un aquarium qui fait tout le long de la piscine tout autour dans la piscine voilà le luxe incarné pour nourrir les poissons tu te débrouilles c'est automatique ouais on va passer par la cuisine direct à gauche je pense cuisine de Mayuko vas-y Mayuko à toi la parole ah bah ah vous l'avez pas prévu déjà quand je fais des cuisines j'aime bien avoir enfin m'inspirer de cuisine moderne réelle donc c'est ce que j'ai fait je me suis inspirée de 2 ou 3 photos je crois et il y avait ce meuble aussi bon je l'ai refait voilà et après la structure donc avec les poutres etc bah j'ai repris le pattern qu'il y avait là puis j'ai rajouté des grosses poutres quoi yes et elle a fait quand même une machine à café nespresso ou dolce gusto enfin je sais pas laquelle c'est mais j'ai rajouté un peu de végétation des trucs à fumer impeccable tac tant que j'y suis je sais qu'on va me poser la question est-ce que les gens pourront savoir où se situe la maison ou pas pour l'instant non parce que je crois que je la place sur la map officielle d'accord donc non ce sera non et puis c'est tout pour répondre aux questions dans le chat d'avance ici un petit bar ouais c'est un petit bar avec un petit bureau à côté et puis quelques trucs de rangement là et puis voilà voilà une petite pièce sympathique bien colorée on va rester dans ce premier pont de pièces ici pour commencer on va aller voir la chambre médiévale moderne hein alors ils se sont bien foutus de moi hein je tiens à préciser parce que j'avais fait surtout pour le liable d'aquin et parce que j'ai ajouté des détails un peu partout comme j'ai l'habitude de faire surtout en contemporain et en médiéval ouais et encore la porte je l'ai modifiée parce qu'on m'avait dit ouais voilà donc la chambre plutôt dans un éton rouge avec la garde-robe ici et la salle de bain juste à côté avec une baignoire jacuzzi et et l'évier le miroir tout ça le pot pour se brosser les dents et les petits chiroirs partout et le porte-serviettes on passe direct dans la chambre d'à côté comme ça on aura vu les chambres c'est Mayuko qui l'a fait avec un petit canapé avec des froids un petit canapé rangement ici des idées à prendre et un petit lit avec la couverture un peu enlevée un lit pas fait c'est le concept avec le rangement là qui est super stylé ouais idée à prendre ici ouais moi j'aime bien aussi cette chambre parce qu'il y a le gros pilier au milieu qui sépare bien les espaces à l'intérieur de la chambre ça j'avoue c'est plutôt une bonne idée aussi c'est plutôt sympa je mets des piliers partout avec des poutres qui traversent les pièges j'aime beaucoup ça sépare les endroits un peu c'est sympa c'est une très très bonne idée effectivement avec le pc portable bien sûr oui on passe dans le salon ouais le salon lecture avec le canapé de défroi c'est surtout défroi en fait moi tout ce que j'ai fait c'était rajouter la bibliothèque et faire la vision vers la salle à manger voilà avec la cheminée qui était déjà là au début pour ceux qui se souviennent juste avant que le canapé je vais mettre en face pour que bien tout le monde puisse le voir avec les deux coussins les gros blocs de coussins les deux coussins hop on passe dans la salle à manger voilà avec une table toute simple avec des pistons relevés pour des chaises, des pots de fleurs il a voulu mettre une petite chicha aussi il en faut un peu partout c'est important il faut respecter le cahier des charges au minimum s'il te plait quand même donc voilà ici c'est le bar qu'on a vu et dehors du coup à l'extérieur le barbecue la petite table à manger et des chaises longues là-bas pour ce posail et puis sinon au niveau extérieur c'est tout ce qu'on avait fait je crois oui c'est tout les saucisses et les chipots ici Kémy Milou es-tu satisfaite de ta maison actuelle ? moi je suis très contente il y a une touche de chacun ça rend bien c'est sympa moi j'aimerais bien vivre dans une maison comme ça je leur ai dit c'est vrai que c'est gigantesque quand même comme maison ah oui c'est clair quand on est rentré au début on se dit ouais quand même parce qu'elle fait beaucoup moins grosse de l'extérieur alors que quand on arrive à l'intérieur ça fait quand même beaucoup plus gros c'est ça c'est un tardis en fait c'est vraiment une longère en fait effet longère du coup voilà j'espère que cette que cette première décoration de maison vous a plu c'était chez Emy Milou du coup vous aurez tout ce qu'il faut savoir dans la description sur le serveur sur la maison du coup vous n'y aurez pas accès tout de suite sur le serveur sur la chaîne de défroits n'hésitez pas à aller voir son point de vue qui sera sans doute différent voilà et puis c'est tout tout ce qu'il faut en description n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez et davantage bien sûr si vous voulez qu'on aille toujours chez des gens décorés et les candidatures sont toujours ouvertes même si j'en reçois encore énormément les candidatures sont toujours ouvertes toujours au même mail pareil dans la description de la vidéo et des bisous à tous et à la prochaine rien à ajouter bonjour bisous bisous je vous le rappelle pour tenter d'être sélectionné vous suffit d'envoyer un mail à edurockpro arrobas gmail.com en mettant les screens de la maison si c'est en solo ou en multi si c'est en survie ou en créatif précisez aussi votre âge et comment vous joindre adresse Skype ou autre n'hésitez pas à mettre une petite présentation de vous et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode de la série on aménage vos maisons j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup à Defroid et à Mayuko pour leur participation active et leurs très très bonnes idées qui seront bonnes à reprendre merci à Emimilou de sa présence, de son accueil et de sa gentillesse et évidemment merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout des bisous à tous n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour en avoir davantage allez bisous tout le monde tôt tôt